Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui restera sur l'Hippodrome de Vincennes pour débuter la semaine comme on la termine d'ailleurs avec le prix de Brassieux. Première course du programme dans cette première réunion prévue à 13h50 comme vous le voyez. Une course pour des 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 154 000 euros. On a vraiment à faire un long intéressant, 16 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. C'est une course européenne, il faut le noter parce qu'il y a pas mal de concurrents étrangers dont certains ont eu une belle carte à jouer. Donc voilà, pour la victoire c'est très ouvert et on va essayer de faire le point ensemble. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5, un Audi Quick, un cheval qui est arrivé chez Laurent Abrivar, Laurent Claude Abrivar pour le meeting d'hiver et il n'a pas manqué ses premiers pas puisqu'il s'est imposé sous la selle pour sa première sortie pour son entraîneur. Et c'est vrai que derrière, regardez, deuxième derrière Hulken Sissu, je crois que c'était le même parcours, 2850 mètres. Du coup, il échouait de très peu. Hulken Sissu qui ne devait son salut qu'à la maestria de Jean-Michel Bazir et au passage du poteau, surtout à l'arrivée parce qu'il était vraiment victorieux mais de pas grand chose. Et c'est vrai qu'Audi Quick nous avait gratifié d'une fin de course vraiment extrêmement séduisante. Et là, il est une nouvelle fois défaire des quatre pieds. Ce qui est bien, c'est qu'il a de la fraîcheur et il ne l'a couru que deux fois durant ce meeting. C'est peu par rapport à plusieurs de ses concurrents et c'est vrai que c'est un avantage à mon avis et ça peut lui permettre pourquoi pas de franchir le pote en tête et pourquoi pas de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 14, Redli Lavec. Alors lui, c'est un concurrent suédois, suédois, un Hongro de 6 ans. Vous le voyez, c'est l'un des plus riches au départ et c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités. Dès son arrivée sur notre sol, il a terminé troisième. Je ne suis pas sûr si on l'a, cette course référence. Derrière Eradame, c'était une rentrée en plus. Donc c'était d'autant plus séduisant. Derrière, il s'est imposé vraiment de belles manières sur l'hippodrome de Cain-sur-Mer. Il faut dire qu'il court un petit peu en liberté. Il était vraiment très appuyé à la côte et il n'a pas déçu ses nombreux preneurs. Voilà, c'est un cheval, je crois, qui a couru peut-être avec des chevaux comme Oracle Tile. En tout cas, il a vraiment des références à faire valoir en Suède pour avoir autant de gains à son âge, même si ce n'est pas non plus 300 000 euros de gains. Il a 147 000 euros. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, un cheval suédois qui a autant de gains, c'est en général qu'il a quand même couru des lots de qualité. Et c'est le cas avec ce numéro 14. J'aime beaucoup sa candidature. L'engagement est favorable et à mon avis, lui aussi fait partie des priorités dans cette compétition. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Ulken Sisu, qui vient de devancer Audi Quick. Comme je l'ai dit, c'était grâce à la maestria de son partenaire, Jean-Michel Bazir, qui a récupéré ce concurrent suédois il n'y a pas si longtemps que cela. Il me fait penser un petit peu, pas avec la même qualité, mais à un cheval comme Looking Superbe qu'il avait récupéré et qu'il a fait gravir les échelons avec lesquels il a réalisé de belles choses. Il a terminé deuxième du Prix d'Amérique. En tout cas, ce concurrent suédois vient de s'imposer montrant qu'il avait de gros moyens et en tout cas, il confirmait tout le bien que son entraîneur pense de lui. Il a eu chaud pour s'imposer. C'est pour ça qu'il va falloir que ça se passe bien quand même pour qu'il s'impose une nouvelle fois. En plus, il y aura les aînés au départ. Donc voilà, l'un dans l'autre, je me dis que c'est un cheval qui a certainement une première chance à jouer. Mais pour la victoire, à mon avis, il faudra encore que Jean-Michel Bazir sorte le grand jeu. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 15, Graal du Trésor. À mon avis, on avait cet engagement dans le viseur. La dernière fois, il a terminé seulement troisième du côté de Bordeaux. Il n'était pas totalement déféré, ce qui sera le cas cette fois-ci. Mais comme je l'ai dit, la qualité de l'engagement incite à la méfiance. Comme je l'ai encore dit aussi, déféré des quatre pieds. Alors il y aura ces cadets. Il ne s'attendait peut-être pas à avoir une telle opposition également, Mathieu Mottier avec son pensionnaire. Mais bon, c'est un cheval qui, contrairement à certains de ses rivaux, est capable de faire le boulot, de prendre tête et corde et de mener grand train. Ça va être un avantage. Mais comme je l'ai dit, face aux 6 ans, il faudra qu'il sorte le grand jeu s'il veut lutter pour la victoire. Parce qu'il y en a vraiment qui ont de gros moyens. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 12, Eradames. C'est un bon cheval. À mon avis, pour la victoire, il est barré. Les quatre concurrents que j'ai cités avant, je pense que c'est vraiment les quatre concurrents pour lesquels la lutte est circonscrite pour la victoire. Maintenant, ce numéro 12, Eradames. La dernière fois, il est seulement sixième. On a cette course référence. C'était derrière Off-Pont-Vautier. Maintenant, c'était 2100 mètres. C'est un cheval qui a beaucoup plus de tenue. D'ailleurs, regardez, dans le prix du tournon, de tournon, il battait notamment Elken Fizou ou encore Redli Lavec. Donc c'est un gage de qualité pour ce pensionnaire de la famille Thomas. Voilà. Maintenant, même s'il est déféré des quatre pieds et qu'il a déjà battu certains rivaux, à mon avis, faudra que ça se passe bien parce que lorsqu'il les a battus, il a eu le parcours de rêve, il me semble, côté corde, derrière les premiers. Le terrain, en plus, était un petit peu défoncé. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup plu, il me semble, durant cette course. Et c'est vrai qu'il a eu le parcours de rêve. Faudra encore qu'il l'ait s'il veut espérer lutter pour les premières places. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je vois plus une 4-5e chance. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 13. Un Devs définitif. Un concurrent une nouvelle fois qu'on a vu en Scandinavie. Un pensionnaire de Thomas Malnvis qui a montré de la qualité sur notre sol. Il est arrivé cet hiver. Et c'est vrai qu'il a prouvé. Regardez, ici, il battait Hulken Sisou qui n'était pas à l'arrivée. Il battait Eradames dans le prix de Brion le 17 janvier. Donc, un cheval qui a l'air d'être dans sa catégorie. Il faut que ça se passe bien aussi. Mais lui aussi, un petit peu comme le numéro 12 Eradames, il est capable de bien partir. Ça peut être un avantage s'il arrive à rapidement occuper les avant-postes, à se retrouver derrière le groupe de tête. Voilà. Je ne pense pas qu'il a une grosse marge de manœuvre face à des concurrents qui sont peut-être encore en retard de gain dans cette compétition. Mais vu ce qu'il a montré depuis le début de l'hiver, je pense qu'il a sa place dans une combinaison. Pour moi, il doit pouvoir finir 3e, 4e ou 5e d'une telle course. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 2. Hyperfast. Hyperfast, il a terminé 3e face à Hulken Sisou ou encore à Oudikouik. La dernière fois, il courait très très bien. Il n'était pas attendu à Paris-Faites. Vous le voyez, il était proposé à 36 contre 1. Du coup, cette fois-ci, Franck Nivard qui a peut-être eu le choix entre Hyperfast et Hov Ponvotier, deux représentants de Fabrice Soulois. Il choisit ce Hyperfast, un cheval qui a retrouvé la bonne carburation. Comme vous le voyez, auparavant, ce n'était pas extraordinaire. Mais là, il a vraiment l'air d'être en grande forme. Comme je l'ai dit, comme pour Eradames ou Devs Définitif, pour la victoire, à mon avis, il est barré. Il l'a prouvé. Il a très bien couru la dernière fois. Mais je crois qu'il a eu lui aussi le parcours de rêve côté corde. C'est comme ça qu'il sera le mieux. Maintenant, c'est une tactique qui comporte des aléas. Mais en théorie, lui aussi, il fait partie des priorités des prétendants aux 4-5ème places. Mais avant le coup, je ne lui vois pas une meilleure chance. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu l'autre pensionnaire de Fabrice Soulois. C'est le 6 ans le plus riche. C'est un cheval de qualité. On s'attendait à beaucoup mieux de sa part il y a quelques mois. C'est vrai que vous le voyez, il s'est montré régulièrement fautif. Mais en début de carrière, il avait laissé entrevoir un très beau potentiel. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'assurance tout risque. Il se montre régulièrement indélicat durant le parcours. Ça a été le cas la dernière fois. Maintenant, lorsqu'il se montre sage, il fait de belles choses. Mais bon, ce sera une question de sagesse. Il est déféré des postérieurs. Voilà, c'est une question d'impression. Moi, je l'ai retenu seulement 8ème. Mais c'est vrai que sur sa valeur intrinsèque, il a certainement une meilleure chance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7, Main Stage. Alors, c'est un concurrent qui fait une rentrée, qui débute sur notre sol. Mais j'aime bien son profil. C'est vrai qu'il sera ferré, qu'il ne sera pas déféré. Je ne sais pas s'il l'était lors de ses tentatives à l'étranger. Mais c'est un concurrent qui a montré quelques moyens, qui a des chronos qui sont assez flatteurs également sur des distances de vitesse comme de tenue. Donc voilà, c'est un regret. Mais c'est plus pour le citer, à mon avis. Il lui faudra encore peut-être un parcours pour être totalement compétitif. Mais en tout cas, il faut suivre en confiance. Et je pense que dès ce lundi, il faut le regarder de près pour voir comment il va se comporter. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Audi Quick, que j'ai retenu en tête devant le 14, Red Lillavec. Le 6, Ulken Sisou. Le 15, Graal du Trésor. Le numéro 12, Eradames. Le 13, Devs définitif. Le numéro 2, Hyperfast. Et le 16, OV Ponvotier. En cas de non partant, le numéro 7, Main Stage. En conseil de jeu, c'est vrai, comme je l'ai dit, pour moi, la lutte pour les premières places est circonscrite entre le 5, le 14, le 6 et le 15. C'est mes quatre premiers chevaux. Maintenant, le 5, Audi Quick, à mon avis, il a encore un bel avenir. Avec Laurent-Claude Abrivar en responsable, à mon avis, il va réaliser une très belle année. Et pourquoi pas même l'orienter peut-être du côté du GNT. Ça peut être vraiment une belle opportunité pour lui. En tout cas, j'aime beaucoup sa candidature. Le 14, Red Lillavec, c'est également un concurrent de classe, un Suédois de qualité. Puis le 6, Ulken Sisou. Encore une fois, un concurrent suédois qui est arrivé chez Jean-Michel Bazir et qui vient de s'imposer devant mon favori. Donc voilà, 5, 14 et 6, c'est mes trois préférés. Puis voilà, s'il y en a qui préfèrent aussi le 15, Graal du Trésor face à CKD. C'est une solution également, je vous l'ai dit. Je n'ai pas forcément une grosse, grosse préférence. J'ai mis un ordre de préférentiel entre mes quatre concurrents parce qu'il faut en choisir un. Et c'est vrai que pour moi, ce numéro 5 Audi Quick, c'est vraiment un très très bon cheval pour lequel j'ai beaucoup d'estime. On va faire un petit point sur nos deux rubriques. Top Prono et Tour Session qui, vendredi, vous indiquait de faire ces cartes écartées. Bon, il n'y avait pas beaucoup de partants. C'est en les favoris qui se sont taillés la part du lion également, du côté de Cannes-sur-Mer. Et puis samedi, c'était un peu moins facile du côté de Cannes-sur-Mer toujours, mais c'était avec les galopeurs. Mais quelques trios qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques. Donc voilà pour le petit point. Vous pouvez les tester. Ces deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.